Enie Créate Bevant l'autel, dans l'aréole, Illumine tout le saint lieu. Par le geste et par la parole, L'évêque appelle l'esprit de Dieu. Tel, en mer, parmi les étoiles, Le navigateur, à l'avant, De sa barque blanche de voile, Chante pour appeler le vent. Grosse au point, debout, À voix haute, drapée de pourpre et mitré d'or, Comme au jour de la pente cause, L'évêque appelle, appelle encore, Sous le rayonnement des cierges, À la balustrade, à genoux, Dans un saint tremblement, Les vierges attendent les mystiques époux. On croquait, sur toutes les tempes, Descends, à travers l'ensemble, Céleste rayon des sept lampes, L'invisible langue de feu. Moment solennel, Maure unique, Sa grâce dure est inspirée, De cœur en cœur se communique, Le grand prodige est opéré. Et celles qu'un second baptême, Sacre et confiant, mais pour toujours, Le front tout luisant du saint crème, À gorge riche de discours, Repliant sur leur temple ouinte, Les plis du voile nuptial, Les yeux mouillés, les mains jointes, Et penchent leur cœur filial. À rente qu'un souffle angélise, Et qui frémisse ton retour, Comme un chant de lit sous la brise, Et la pluie à l'aube du jour. Âme d'enfant, Cœur de madone, Au cœur presque immatériel, Dont tout l'amour s'offre et se donne, Au pur amour du ciel des ciels, Cœur qui s'exhale en ses prose, Et ses motais délicieux, Murmurés par les lèvres roses, De la Sainte de Lisieux.